Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu auras. Comme le diable, tu vas toujours être bouillant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable a tendre à toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il a fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour toute âge, pour toute nation, pour toute vie. Allumer un feu, en vie, tu cherches la présence de Dieu. Dans la présence avec Dieu, pour moi, ça aurait été difficile aussi. Pourquoi ? Parce que je ne connaissais pas encore Dieu, et je ne connaissais pas encore toute sa plénitude, toute sa dimension, quoique maintenant je ne connais pas encore tout, mais aujourd'hui j'ai un autre regard que quand je me suis converti. Mais ne pas vouloir faire un effort pour y arriver est aussi synonyme de péché de notre part, parce qu'on veut passer à côté de beaucoup de bénédictions. La Bible nous dit que le psalmiste David, regardez ce qu'il nous dira, il nous dira, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous savez, la présence de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. La présence de Dieu est quelque chose que nous pouvons expérimenter jour après jour dans nos vies, mais pas simplement pour être visité une fois, mais pour pouvoir demeurer dans sa présence. Vous savez, nous pouvons lire ensemble notre Bible dans le livre de la Genèse, Genèse au chapitre 18 et au verset 17. Et quand j'ai lu ça la première fois, ça m'avait vraiment impacté, vraiment touché. Genèse chapitre 18, verset 17, la Bible nous dira la chose suivante. Alors l'Éternel dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Amen. Cette parole aujourd'hui, mon frère, ma sœur, sont pour toi. Si tu comprends ces choses, la Bible te demande, le Seigneur te demande la chose suivante, de garder la voie de l'Éternel. Autrement dit, de garder sa présence, et de pouvoir demeurer dans sa présence. Alors aujourd'hui, je vais vous livrer un secret. Chaque fois que le Seigneur te visite, essaye de le retenir. Vous savez, des fois nous pouvons chanter, des fois nous pouvons le louer, des fois nous pouvons prier. Dieu nous visite, on sent qu'on est visité, on sent qu'il y a une présence qui vient nous visiter, on sent que quelque chose se passe, ça peut nous faire pleurer, ça peut nous faire hérisser les poils, ça peut nous faire des fois tomber, des fois ça peut nous faire secouer. Et des fois, on ne sait pas toujours comment réagir quand Dieu nous visite. Mais j'aimerais te dire que quand Dieu te visite, tu as la capacité de le retenir. Vous savez, quand on parle d'Abraham, la Bible nous dit que quand Melchizedek s'est approché d'Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham était là dans un temps d'attente, il attendait une visitation puissante de Dieu, et la Bible nous dit que Melchizedek avec deux autres hommes sont venus, ont commencé à marcher. Et Abraham les a vus de loin. Et Abraham a fait quoi ? Il est allé les voir, il a dit ne passe pas à côté de la maison de ton serviteur sans y avoir demeuré. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retenu Dieu, il a retenu sa présence. Non seulement il lui a apporté l'offende, non seulement il lui a apporté la dîme, mais à ce moment-là, il a su le retenir. Mon frère, ma sœur, si tu arrives à retenir ne serait-ce que la présence de Dieu cinq minutes dans ta vie, quand il vient te visiter, tu as gagné quelque chose d'extraordinaire devant Dieu, parce que tu as commencé à démontrer à Dieu ton amour. Bien, des fois, on peut se poser la question, comment pouvons-nous montrer notre amour envers Dieu ? Si tu es amoureux d'une personne et que tu es fiancé, si tu veux démontrer ton amour pour cette personne, alors tu vas essayer d'être le maximum avec elle, tu vas essayer de la voir au maximum, tu vas essayer de tout faire pour être avec elle. Et quand tu vas la voir, ce qui va peut-être toucher son cœur, c'est quand tu vas essayer de la retenir, tu vas essayer de le retenir, et tu vas essayer de faire qu'il puisse rester encore un temps avec toi, je prends toujours cet exemple des jeunes fiancés qui ont passé toute la journée ensemble à se raconter des choses du soleil, de la pluie, du beau temps, de toutes les choses, mais qui le soir arrivent, et ils ne veulent pas se séparer, parce qu'il y a quelque chose qui est là, et qui est en train de bouillir en eux, il y a un amour qui est là, dans lequel ils sont en train de bouillir, de bouillir, et dire, mais on a envie de rester toute notre vie ensemble. Heureusement, bien des fois, après le mariage, quelques tensions arrivent, et là, vous avez envie de fuir. Mais pendant les fiancées, non, ils sont là, et il y a un amour, il y a quelque chose qui est en train de se tisser entre eux, et ils ne veulent plus se séparer. J'aimerais te dire que ta relation avec Dieu devienne fusionnelle comme des jeunes fiancés. Que ta relation avec Dieu soit tellement forte que quand tu te visites, et quand tu sens qu'il part, tu puisses dire, Saint-Esprit, reste encore. Reste encore. Même si tu ne restes que cinq minutes avec moi. Même si ta présence ne reste que cinq minutes. Reste encore. Reste encore. La différence entre David et Saül, c'est que David savait retenir la présence de Dieu. Saül n'utilisait que la présence de Dieu pour ses bienfaits, pour être vu du peuple, pour être vu des hommes, pour être vu des personnes qui étaient autour de lui. Mais dès qu'il avait la capacité de désobéir à cette parole et à cette présence, voici qu'il a pris ce chemin et qu'il a désobéi. Et la Bible nous dit que, malheureusement, Saül a été rejeté. Mais David fut appelé l'homme selon le cœur de Dieu. On peut parler d'Abraham, on peut parler d'Elie. Et lui était un homme qui insistait, qui persévérait dans sa communion avec Dieu, dans sa communion avec le Seigneur, dans la dimension de la prière. Et la Bible nous dit qu'il était un homme de la même nature que toi et que moi et qu'il a fermé les ciels pendant trois ans. Imaginez, trois ans, il a fermé le ciel. Et il a dit, le ciel ne donnera que la pluie au son de ma parole. Et Dieu a agréé cela. Pourquoi ? Parce que c'était un homme qui persévérait et qui restait dans sa présence. Alors peut-être vas-tu me dire, mais pasteur, vous prophète, tu sais, mais c'est bien joli ce que tu me dis, mais tu sais, dans ma vie, j'ai aussi besoin des choses. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail. C'est vrai, c'est normal. C'est normal que tu as besoin et c'est normal que pendant un temps dans ta prière, tu demandes aussi ça. C'est normal. Mais si le temps que tu passes avec Dieu n'est que demande sur demande, sur demande, sur demande, sur demande, ton amour n'est pas parfait avec Dieu. Et alors, à ce moment-là, parce que ton amour n'est pas parfait, Dieu des fois lui-même bloque les choses parce qu'il attend que tu reviennes dans ton cœur et que tu puisses te repentir. Vous savez, j'ai des enfants et furieusement, excusez-moi, et vous savez, mes enfants, j'ai expérimenté plusieurs choses avec eux. Et quand ils étaient petits, quand ils étaient petits, alors bien sûr, quand ils me demandaient quelque chose, je leur donnais et j'aimais leur faire plaisir. Mais en grandissant, des fois, mes enfants se sont habitués à ce que je leur donne les choses et ils m'ont demandé les choses. Et quand j'ai commencé à faire des refus à mes enfants, mes enfants se fâchaient envers moi et me disaient « Pourquoi maintenant tu ne me donnes pas ce que je te demande ? » Ce n'est pas que je ne voulais pas leur donner, mais je voulais voir la réaction qu'ils allaient avoir si je leur disais non. Et au début, quand ils commençaient à grandir et quand j'ai commencé à leur dire non, je restais sur ma position jusqu'à ce qu'ils comprennent dans leur pensée que personnellement je ne leur devais rien si je leur donnais les choses, c'était premièrement par amour. Mais que même si je leur donnais ou que si je ne leur donnais pas, leur amour pour moi devait rester le même. Et j'ai pu voir que juste déjà avec mes propres enfants, c'était déjà quelque chose qui n'est pas facile. Parce que pour que les enfants naturels puissent comprendre ça, c'est déjà difficile, alors les enfants spirituels, c'est encore plus dur. Et bien souvent, j'ai pu voir que les enfants de Dieu sont comme les enfants naturels. Tant que Dieu leur donne, alors on dit mais Amen, merci Seigneur, Dieu m'a donné un bon témoignage, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Mais si demain, quand toi tu vas demander des choses que tu veux, que tu réclames, que tu désires, Dieu va te les refuser, pas qu'il te refuse, tu te refuses toujours, mais juste pour voir comment tu vas te comporter, là, à ce moment-là, c'est là où tout d'un coup, les gens qui étaient bouillants à l'église, les gens qui étaient bouillants pour faire des choses pour Dieu, tout d'un coup, commencent à se refroidir et ils disent Dieu, de toute façon, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas exaucé et je ne sais pas s'il m'aime encore. Et personnellement, si on est sérieux, on est tous passés par là. On est tous passés par là. Si quelqu'un me dit non, non, moi je ne suis jamais passé par là, je dirais mon frère, ma soeur, tu es un menteur. Même si tu ne l'as pas exprimé avec les mots comme je viens de le dire, ta réaction qui a suivi ça a démontré que quelque part tu n'étais pas content. Alors que peut-être avant tu passais une heure dans la prière, d'un coup, tu vas en passer 20 minutes, 30 minutes. Et tu vas dire non, aujourd'hui, je ne suis pas trop bien, maintenant, je ne suis pas trop bien, j'attends que Dieu m'exauce et Dieu me répond. Mais si Dieu a décidé de ne pas te répondre pendant un an, est-ce que tu vas rester dans cette position parce que Dieu a décidé de ne pas te répondre ou est-ce que tu as décidé de venir dans la présence de Dieu et de dire Seigneur, c'est vrai que je voulais absolument que tu agisses là, tu n'as pas agi. Ok, il n'y a pas de problème, j'accepte et je te demande pardon parce que mon cœur n'était que intéressé par un exhaustement et pas que par toi. Je suis passé par là dans ma vie personnelle, je suis passé par là même dans le ministère. Vous savez, quand nous travaillons dans le ministère, le rêve de tout le ministère, c'est d'avoir des foules et des foules et des foules et des foules et au début, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Quand on fait des excès de zèle dans la prière, quand on est dans le ministère, ce n'est pas forcément parce qu'on a envie d'être plus près de Dieu, c'est parce qu'on a envie de voir le ministère évoluer. Alors, on fait des jeûnes, on fait des prières, on fait toutes sortes de choses. Au début, on ne le dit pas comme ça, mais dans notre cœur, on se dit, si on fait toutes ces activités, Dieu va les voir au ciel et Dieu lui-même va intervenir. Si on est sincère dans notre cœur, alors on va voir que c'est vraiment ça. Et vous savez, moi-même au début, je l'ai fait et je ne voyais même pas que c'était vraiment un péché. Moi, dans mon cœur, je me disais, bon, si je passe beaucoup de temps avec Dieu, si je prie, si je jeûne, si je fais un peu plus que les autres, j'écoutais un petit peu les différents prédicateurs, lui dit, ouais, il passe une heure, deux heures. Bon, si je passe deux heures et demie, c'est-à-dire que je l'ai passé de trente minutes. Donc, si lui a mille personnes, moi, je dois arriver à deux mille. Je pensais comme ça. Et pendant un temps, Dieu a commencé à me laisser faire. J'ai commencé à prier, à jeûner, à faire des choses. Les gens vont me regarder et me dire, ah, vraiment, il est consacré. Ah, vraiment, il fait des choses. Et vous savez quoi ? Dieu, non seulement, ne m'a pas répondu comme je voulais, mais il m'a carrément bloqué. Il m'a donné moins que les autres. Et les autres, ils m'ont reçu. Et quand je parlais, des fois, avec certains ministères, les ministères me regardaient et me disaient, mais je ne comprends pas, tu pries plus que nous, tu fais des choses plus que nous et pourtant, tu as moins de résultats que nous. Et quand j'étais là, dans cette position, je me suis dit, c'est vrai, il y a quand même quelque chose qui est désolant. Je fais des choses plus que les autres et j'ai moins que les autres. Et quelque part, à l'intérieur de moi, ça a commencé à mettre une frustration. Et tout d'un coup, je ne marchais plus autant dans la sainteté comme je devais marcher dans la sainteté. Je commençais à être dégoûté. Je commençais à être désespéré. Je commençais à me lamenter. Je commençais à ne plus être tellement sérieux comme je voulais être sérieux. Et c'était Dieu qui a permis ce processus pour me faire comprendre les choses. Jusqu'à un jour où il m'a amené à un niveau dans lequel je commençais à me repentir. Et le Seigneur m'a dit je vais t'expliquer les choses. Quand tu t'approchais de moi, ton cœur n'était pas parfait. Alors je dis à Dieu mais comment un cœur peut-il être parfait ? C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'on est des êtres humains et on a tous le péché dans nos cœurs. Le Seigneur m'a dit c'est vrai. Mais un cœur peut devenir parfait devant moi s'il s'approche de ma présence avec la bonne attitude. On ne te demande pas d'être le plus parfait d'être le meilleur de tout le monde. Non. On te demande d'avoir une bonne attitude quand tu t'approches de Dieu. C'est ça que Dieu appelle la perfection. Et je dis à Dieu mais comment ça ? Il me dit oui. Quand tu t'approches de moi simplement de manière intéressée simplement parce que tu veux tu attends quelque chose de moi à ce moment-là ton cœur n'est pas pur. Et là j'ai commencé à comprendre et le Seigneur m'a dit imagine maintenant que tu es mariée avec ton épouse si ton épouse vient chaque fois parler avec toi quand elle attend un service de ta part est-ce que son cœur est-il vraiment entier pour toi ou est-ce qu'il n'est pas entier ? Je dis ben Seigneur si elle attend toujours quelque chose de moi ou si elle n'attend que des choses de moi son cœur n'est pas vraiment entier. Mais à un moment donné l'amour fait que tu n'attends pas quelque chose de l'autre. Tu vas commencer à l'aimer. Tu vas commencer à l'aimer. Tu vas commencer à l'aimer pour qui il est peu importe ce qu'il t'apporte. Amen ? Peu importe ce qu'il t'apporte. Et c'est ça ce qu'on appelle l'amour parfait. C'est ça ce qu'on appelle le cœur parfait. C'est ça ce qu'on appelle la foi fervente qui devient parfaite aux yeux de Dieu. Bien sûr la foi peut nous accorder tous les désirs que nous avons et c'est extraordinaire de voir Dieu qui exauce les prières. Mais c'est aussi bien de voir quand tu viens dans sa présence de ne pas venir pour une demande mais dire Seigneur je viens seulement pour toi. Et j'avais fait un enseignement l'année dernière où j'avais expliqué à l'église qu'est-ce que c'était réellement le jeûne. Vous savez bien souvent les croyants jeûnent pour des problèmes, pour des situations, pour toutes les choses qu'ils ont besoin. et on nous a habitués à ça. Quand quelqu'un a un problème il va voir un homme de Dieu ou une femme de Dieu il lui dit voilà j'ai un problème j'aimerais ça il va lui dire quoi ? Prie ! Si il revient la semaine d'après il dit j'ai prié Dieu ne m'a pas exaucé alors il va lui dire jeûne et c'est devenu une machination c'est devenu un genre de formule magique si Dieu ne t'a pas exaucé quand tu pries tu vas jeûner si tu as jeûné une semaine et que Dieu ne t'a pas exaucé alors jeûne deux semaines s'il ne t'a pas exaucé au bout de deux semaines alors jeûne trois semaines les gens commencent à faire ça un rituel j'ai vu les gens qui me disent je jeûne 30 jours 40 jours j'ai jeûné 5 mois 6 mois je mange un petit peu après je remange je remange et ils voient leur situation Dieu les bloque Dieu les arrête et au bout d'un moment ils sont tellement désespérés ils disent oh non Dieu ne m'a pas exaucé le ciel il est bloqué c'est un démon c'est un esprit c'est ceci alors ils cherchent toutes sortes de choses pour essayer de trouver une situation mais ils ne trouvent pas je ne sais pas s'il y a des micros qui sont allumés je crois j'entends du bruit dans les micros il y a des micros qui sont allumés donc merci ça ne vous dérange pas juste de les éteindre comme ça on peut rentrer vraiment dans comme ça les gens ne sont pas déconcentrés Amen donc voilà mais une chose j'ai commencé à apprendre le Seigneur m'a dit m'a parlé en 2008 et j'ai commencé à expérimenter une dimension avec le Saint-Esprit et dans cette dimension le Seigneur m'a dit a commencé à me dire il m'a dit bon toi tu aimes bien un combat spirituel il m'a dit maintenant tu arrêtes ton combat spirituel il m'a dit tu aimes bien les demandes maintenant tu arrêtes les demandes tu arrêtes de faire les choses tu arrêtes d'intercéder pour la terre entière pour le moment je ne te demande pas ça et de 2008 jusqu'à pratiquement la 2020 mon temps de prière je ne demandais plus des choses à Dieu ou très rarement et j'ai commencé à accepter Dieu tel qu'il était à l'aimer tel qu'il était j'ai laissé pendant tout un temps l'intercession de côté parce que Dieu m'a demandé de laisser ça j'ai laissé les choses de côté parce que Dieu m'a dit pour le moment je dois faire autre chose dans ta vie tu dois laisser ça et j'ai commencé à accepter et vous savez c'était dur au début c'était très dur au début pour ma vie parce que dès que je commençais à prier je commençais à demander dès que je commençais à prier je commençais à faire le combat spirituel dès que je commençais à prier je commençais à demander les choses à Dieu et là je commençais à dire bon Seigneur je veux t'adorer Seigneur je veux te remercier Seigneur je veux t'exalter Seigneur me dit continue il a commencé à me faire des tests des fois pendant deux heures trois heures et sa présence n'est pas là pourtant il est là mais il ne se manifeste pas j'ai dit mais comment je suis là dans la présence de Dieu il n'y a rien au bout de la troisième heure il vient il se manifeste comme un éclair il vient me visite et il disparaît j'ai dit mais Seigneur tout ça juste pour cinq minutes il m'a dit c'était ça ce que je voulais faire avec toi et il a commencé à m'habituer il a commencé à m'entraîner dans une nouvelle dimension dans lesquelles j'ai appris à aimer Dieu qu'il me donne les choses ou qu'il ne me donne pas qu'il m'accorde des choses ou qu'il ne m'accorde pas que j'ai un bon travail ou que je n'ai pas de travail que j'ai de l'argent ou que je n'ai pas d'argent que j'ai une bonne situation ou que je n'ai pas une bonne situation il est allé il a commencé à pousser les choses au point même que des fois je suis même tombé malade je me suis même des fois retrouvé même dans l'hôpital dans des situations difficiles juste pour voir si j'allais me plaindre et juste pour voir si j'allais l'obéir et quand je me suis retrouvé là-bas je me souviens en 2012 je suis passé par un temps difficile je ne sais pas ce que je voulais déjà raconter j'étais passé dans un temps difficile terrible dans lequel je me suis retrouvé couché sur un lit avec des douleurs terribles à l'estomac je ne pouvais plus manger on m'a mis sur morphine et le mercredi matin avant qu'on me mette sur morphine j'avais tellement de douleurs le mercredi matin le Saint-Esprit me parle il me dit dis à ta femme de t'emmener à l'hôpital elle m'a amené à l'hôpital à 3-4h le matin et j'ai dit à ma femme avant de rentrer à l'hôpital Dieu m'envoie à l'hôpital parce qu'il veut me parler elle me dit c'est un drôle d'endroit de rendez-vous c'est un drôle d'endroit de rendez-vous l'hôpital il aurait pu me parler dans ma chambre il aurait pu me parler à l'église mais moi je savais que si Dieu voulait que j'aille à l'hôpital ce n'était pas pour mourir c'était parce que Dieu voulait me parler j'ai dit je vais analyser toutes les paroles et je vais voir quand Dieu me parle le docteur ils ont commencé à me donner tous les diagnostics terribles ils ont parlé que j'avais une apanicite après ils ont dit que c'était la bile après ils m'ont dit que j'avais une hépatite après ils m'ont dit que j'avais un cancer après ils m'ont dit tous les diagnostics mon épouse d'à côté pleurait moi chaque fois que le docteur me parlait je le regardais je souriais et je lui disais j'ai un Dieu qui guérit je ne disais pas Dieu pourquoi tu m'as mis là pourquoi j'entends tout ça j'étais heureux et dans ce temps j'étais couché sur un lit d'hôpital là encore je parlais je prêchais la parole de Dieu je pouvais prier pour certains malades qui étaient couchés aussi et je voyais Dieu qui était en action mais je savais que si Dieu m'avait envoyé à l'hôpital c'est parce qu'il avait un rendez-vous avec moi et effectivement alors que j'étais là à l'hôpital c'est Dieu a donné la parole prophétique à mon épouse et mon épouse a reçu la parole prophétique m'a donné la parole j'ai dit c'est bon maintenant que Dieu m'a parlé mon temps à l'hôpital est bientôt fini le lendemain j'étais guéri Dieu m'a guéri sans passer par aucune opération alors que j'avais une poche d'eau sur mon estomac qu'on voulait me faire une pension Dieu m'a guéri là dans cet hôpital je suis sorti et le soir même j'étais en train de prêcher l'évangile à l'église et Dieu m'a fait passer tous ces temps toutes ces étapes dans lesquelles j'ai appris à le découvrir tel qu'il était réellement en acceptant les situations par lesquelles il me laissait passer en sachant que le plus important c'était lui et lui seul et quand j'ai commencé à découvrir cela mon coeur a commencé à changer et quand vraiment mon coeur vous savez ça a mis de 2008 à pratiquement 2020 ça fait 2009 2010 ça fait 12 ans imaginez 12 ans 12 ans dans lesquels Dieu m'a laissé dans cette position et seulement là maintenant en 2020 il y a quelques mois Dieu m'a dit maintenant je sais que tu es prêt et tu peux recommencer non seulement l'intercession tu peux recommencer à faire les demandes il n'y a pas de problème maintenant j'ai vu ton coeur mais pendant 12 ans il m'a laissé dans cette attitude pour simplement permettre que mon coeur puisse changer et j'aimerais vous dire que mon coeur a changé pendant ces 12 ans en voyant cela et j'ai vu que chaque fois j'étais confronté dès que je passais par une situation difficile je voyais que mon coeur se fermait je voyais que mon coeur se durcissait je voulais venir dans la prière je voyais que mon coeur était dur alors j'essayais de jeûner j'essayais de prier impossible mon coeur est toujours dur je venais devant Dieu je disais Saint-Esprit être moi mon coeur est dur mon coeur est dur regarde je m'approche de toi et je m'approche juste parce que je souhaite que tu fasses grandir l'église je souhaite que tu me donnes un bon travail je le souhaite je ne le demande pas mais je le souhaite et quand tu ne me le donnes pas mon coeur il est fâché mon coeur il est énervé mon coeur il n'est pas content contre toi et là j'ai commencé à voir Dieu qui commençait à travailler il commençait à me travailler il commençait à me serrer il commençait à bouleverser mon coeur c'est là où j'ai commencé à découvrir que dans mon coeur je suis jaloux de certaines situations je suis jaloux de certaines personnes je suis jaloux de ceci je suis jaloux de cela alors qu'avant je ne le voyais pas vous voyez quand quelqu'un réussit mieux que vous vous le regardez du coin de l'oeil et vous dites c'est bien Seigneur que tu réussis mais à l'intérieur de toi c'est en train de bouillir et dire mais pourquoi lui et pas moi pourquoi moi je ne pourrais pas arriver là mais tu ne le dis pas parce que tu es croyant tu es enfant de Dieu et tu dis non non Seigneur c'est rien mais cette racine là est dans ton coeur et Dieu le voit Dieu ne regarde pas simplement l'apparence tes beaux habits ton beau gel ton beau maquillage tout ce que tu as sur la tête il regarde à l'intérieur et il voit ça et toi maintenant tu vas faire les choses devant Dieu alors que Dieu sait comment ton coeur est mauvais il a dit j'arracherai regardez ce qu'il a dit par la bouche du prophète il a dit je viendrai j'arracherai le coeur de pierre et je mettrai un coeur de chair avec un esprit nouveau voici le travail de la nouvelle naissance voici le travail que le Saint-Esprit veut faire si tu décides de persévérer et de rester dans sa présence il veut venir arracher ton coeur de pierre et il veut te donner un coeur de chair autrement dit un coeur qui sait aimer qu'on te donne les choses ou que tu ne les donnes pas Amen bien sûr que Dieu donnera toutes choses bien sûr j'ai expérimenté aussi des bénédictions je ne vais pas dire que pendant ces 12 ans Dieu ne m'a rien donné non Dieu m'a permis que je puisse expérimenter des bénédictions en veux-tu en voilà mais les bénédictions ne venaient pas toujours sur un plateau je claquais des doigts et les bénédictions étaient là non avant que la bénédiction puisse se manifester je suis passé des fois par des moments difficiles mais dans ces moments difficiles ce qui amenaient la bénédiction ce n'était pas simplement la dimension que je disais Seigneur au nom de Jésus je déclare que ça va m'arriver non c'était l'attitude de mon coeur qui était en train de changer dès que mon coeur changeait Dieu m'accordait Amen dès que mon coeur changeait mais par contre je devais apprendre à rester dans sa présence malgré que mon coeur était mauvais et c'est ça qui est le plus dur pour les hommes de rester dans la présence de Dieu quand ton coeur est mauvais quand tu as 50 000 attentes quand tu attends des choses et que Dieu ne te répond pas rester quand même dans sa présence Abraham était un homme qui savait attendre il a attendu jusqu'à l'âge de 90 ans pour voir une seule de ses promesses pour voir un enfant imaginez lui il voulait voir une descendance il voulait il voulait jouer avec ses enfants il doit attendre d'être un vieux avec une barbe avec des cheveux blancs pour pouvoir jouer avec son fils il aurait aimé avoir 30 ans 40 ans je vais jouer avec mon fils je vais aller faire un peu de foot avec lui je vais un peu m'amuser avec lui non il doit attendre d'être un vieux son fils il est plein de vie imaginez un vieux vous avez vu les vieux comment ils sont quand ils ont 90 ans 95 ans la Bible nous dit il était usé de corps et le sein de Sarah était déjà mort imaginez vous allez voir dans les maisons de retraite vous allez voir un vieux de 90 ans il va nous dire maintenant tu vas t'occuper d'un bébé d'un enfant de 3 ans d'un enfant de 4 ans le vieux va dire mais c'est plus mon temps j'ai passé ça il n'en a même plus peut-être envie et c'était ce qui était arrivé à Abraham peut-être qu'il est arrivé à cet âge-là quand même Dieu lui a dit à 90 ans tu vas avoir un fils il a rigolé il a rigolé sa femme a ri ils ont dit maintenant attends tu déconnes à cet âge-là mais c'est pas possible maintenant on est des vieux quand on le voulait vraiment tu ne nous l'as pas donné on s'est fait une raison il ne t'a qu'à donner la bénédiction à mon neveu à d'autres qui sont là mais maintenant qu'on n'en veut plus tu viens tu nous donnes c'est pas possible mais Dieu dit c'est maintenant que je te le donne parce que maintenant ton cœur est prêt j'ai travaillé ton cœur tu as su rester dans ma présence que je te donnais un fils pour que je ne te donnais pas de fils tu as su rester là tu as su maintenir pendant ces temps pendant ces années alors maintenant à cause de ça je te le donne 90 ans Amen je ne te dis pas que tu dois attendre 90 ans moi j'ai attendu pratiquement 12 ans Amen je n'ai pas dit que dans ces 12 ans je n'ai rien vu je n'ai pas dit que dans ces 12 ans voilà certains vont dire oui mais si je dois attendre 12 ans pour me marier non 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 je ne te dis pas ça Dieu peut te donner le mariage il peut te donner tout mais il y a des choses qui tiennent à une bénédiction spécifique dans ta vie vous savez le mariage est quelque chose que Dieu nous donne Amen mais il y a des bénédictions qui vont être spécifiques qui vont influencer toute ta vie et toute ta destinée Amen donc c'est de ces bénédictions là que je vous parle parce que le mariage est quelque chose est un besoin est un besoin que tout homme et que toute femme bien construite bien construite a besoin c'est un des besoins donc la Bible nous dit quand il y a un besoin ne t'inquiète pas Dieu va déjà pouvoir a tes besoins Amen mais maintenant c'est clair si toi tu parles juste à Dieu pour avoir le mariage alors là tu risques d'attendre si c'est ton cas alors ce que je te conseille ce matin c'est de venir devant Dieu et dire Seigneur je te demande pardon je venais juste devant toi pour le mariage que je suis marié ou que je ne suis pas marié je vais venir devant toi ça c'est déjà la chose primordiale et si tu fais cela alors ne t'inquiète pas pour le reste Dieu va déjà pour boire pour ton mariage mais il y a d'autres bénédictions d'autres choses qui sont spécifiques à ta vie dans lesquelles tu auras la capacité et le pouvoir d'influencer des centaines des centaines de personnes autour de toi que ce soit familial que ce soit des amis que ce soit dans le travail dans toutes les choses et ce genre de bénédiction ne va que être accordé quand ton cœur aura été transformé vous savez malheureusement il y a des gens qui n'ont jamais compris cela et qui sont morts sans avoir vu aucune des promesses qui leur étaient destinées ce qui me touche dans le livre de Hébreu au chapitre 11 et à la fin du verset c'est que quand on nous parle de tous les patriarches la vie nous dit ils ont salué toutes les promesses ils ont vu et salué toutes les promesses de loin et ils se sont souvenus d'une chose qu'ils étaient étrangers et voyageurs temporaires sur la terre c'était ce qui marquait ces hommes c'était le travail que Dieu avait fait dans leur cœur ils savaient qu'ils avaient des grandes promesses mais même si ils ne les ont pas vues physiquement ils les ont vues et ils les ont saluées de loin parce qu'ils s'attendaient à une autre cité celle dans laquelle l'abîme nous dit que Dieu est le souverain architecte dans lequel il y a des fondements solides la nouvelle Jérusalem céleste tout sur cette terre est passager tout est éphémère la seule chose qui demeurera éternellement c'est la communion que tu peux avoir avec sa présence dans cette intimité c'est ce temps dans lequel tu décides de rester de rester de rester et de dire Seigneur je veux rester un peu avec toi chaque jour je veux prendre un temps pour rester avec toi tu m'accordes ou tu ne m'accordes pas cela ne me regarde pas je veux apprendre à rester un temps avec toi Amen et des fois dans le couple ça peut créer des fois des jalousies tu passes plus de temps avec Dieu qu'avec moi tu passes plus de temps ça peut créer des choses dans le coeur si c'est ton cas mets-toi dans la présence de Dieu et dis Seigneur j'étais jaloux alors que je n'ai pas à être jaloux de toi Amen j'ai été jaloux alors que je n'ai pas à être jaloux à cause de toi parce que ça peut me poser des problèmes à moi Amen ne sois pas jaloux mais dis Seigneur je veux apprendre à venir de manière désintéressée et pendant que je pensais justement à ce zoom que j'allais partager avec vous je disais Seigneur mais Seigneur de quoi je pourrais leur parler dans quelle dimension de foi pourrais-je leur parler et le Seigneur me disait dans l'esprit j'entendais clairement le Saint-Esprit qui me disait parle-leur de la dimension désintéressée du cœur qu'il puisse venir devant moi de manière désintéressée bien sûr que je vais accorder mes bénédictions et je vais te dire qu'après je vais aussi encore prier pour que Dieu vous accorde ce dont vous avez besoin mais si les choses que tu as besoin deviennent dans ton cœur plus important que même être simplement dans la présence de Dieu pour qui il est alors devant Dieu ça devient une idole et cette idole sera demain Tarouine cette bénédiction peut être demain Tarouine une bénédiction peut être soit pour nous un sujet d'expansion un sujet dans lequel nous pouvons évoluer avec Dieu ou peut être aussi notre ruine nous pouvons voir le peuple de Dieu quand il est rentré dans son pays promis en Israël en Canaan au début c'était extraordinaire mais voici que les rois ont commencé à venir Salomon a commencé à égyptier le temple de l'éternel c'était quelque chose de magnifique quelque chose de glorieux tout le monde parlait de la structure qu'il avait faite tout le monde parlait de la structure du temple de la structure du palais même la reine de Saba est venue de l'Ethiopie pour venir voir ce qui se passait mais quand l'architecture a commencé à grandir dans son cœur plus que même le temple de Dieu que même la présence de Dieu qui était dans le temple à ce moment là l'abîme nous dit que que Salomon a commencé à construire des palais des palais des palais pour des dieux étrangers des palais pour ça il a voulu mettre la structure au plus haut niveau de l'échelle et ça a été sa chute ça a été sa chute ce qui était censé être une bénédiction est devenue une chute au point que lui-même Salomon a chuté et s'est détourné de Dieu mes amis je ne voudrais pas ce matin que ta bénédiction devienne pour toi une occasion de chute et que tu oublies Dieu à tout jamais et Dieu lui-même connaît les choses connaît les temps connaît les circonstances c'est pour cela que des fois lui-même arrête les choses pour ne pas que tu sois perdu pour l'éternité l'amour de Dieu est tellement grand pour toi que Dieu préfère que tu attendes pour la bénédiction que tu attendes pour certaines choses pour que ton cœur soit toujours tenu en règle devant lui et que si demain il revient tu puisses partir avec lui l'amour de Dieu est pour toi mon frère ma soeur et aujourd'hui si peut-être tu avais des questionnements pourquoi Dieu ne m'a pas encore exaucé pourquoi Dieu n'est pas encore intervenu alors j'aimerais te donner la réponse aujourd'hui en te disant si Dieu n'est pas encore intervenu c'est qu'il y a des idoles dans ton cœur qui doivent tomber et j'aimerais te dire que Dieu interviendra dès que ton cœur sera prêt à recevoir ce qu'il a prévu pour toi Amen peu importe ce que c'est Dieu te le donnera dès que ton cœur va être travaillé alors plus que tu attends plus que tu attends sur ce travail plus que tu attendras dans la bénédiction mais si tu commences à aujourd'hui entendre ce que Dieu dit à ne pas endurcir ton cœur il dit je suis à la porte des cœurs et je frappe si quelqu'un entend ma voix ouvre la porte j'entrerai chez lui et je souperai avec lui je mettrai ma demeure chez lui et moi et le Père viendrons et on soupera avec lui on mangera avec lui Dieu est à la porte ce matin de ton cœur mon frère ma soeur Dieu veut faire un travail extraordinaire dans ton cœur mais la question qu'il te pose c'est est-ce que tu es prêt à entrer dans ce chemin la foi fervente la foi constante est une dimension dans laquelle Dieu veut t'amener dans la persévérance Dieu veut t'amener dans la persévérance la prière fervente du juste on dira dans le livre de Jacques 5 au verset 16 la prière fervente du juste a une grande efficacité Amen rester demeurer je sais que ce n'est pas facile je sais que ce n'est pas facile parce que moi-même au début je croyais que je n'allais pas y arriver moi-même j'ai vu que finalement pouvoir rester de manière désintéressée est quelque chose des fois difficile aujourd'hui des fois on nous a présenté l'évangile de telle manière à ce que tu fais une petite prière et que voici tout tombe sur un plateau non nous ne sommes pas des féticheurs nous ne sommes pas des sorciers nous ne sommes pas des occultes nous ne sommes pas des voyants qui vont te dire une petite parole non nous pouvons être voyants du côté de Dieu mais nous ne sommes pas comme les gens du monde occulte par contre l'obéissance l'obéissance à Dieu marcher de manière désintéressée alors tu vas voir que Dieu va commencer à manifester ses promesses et à te bénir bien souvent on peut voir même dans la dîme certaines personnes donnent leur dîme pour recevoir quelque chose de la part de Dieu j'ai donné ma dîme tu peux quand même me donner quelque chose même la dîme la dîme nous la donnons par obéissance nous ne la demandons pas nous ne la donnons pas seulement pour dire oh Seigneur je t'ai donné maintenant tu vas me donner ça et ça non nous donnons la dîme parce que nous savons que quand nous donnons la dîme il y aura un temps où Dieu bien sûr va nous bénir mais s'il ne nous bénit pas aujourd'hui ce n'est pas grave il nous bénira demain ou après demain mais nous préférons obéir et lui donner parce que nous savons qu'en lui donnant alors nous sommes déjà obéissants donc ça c'est quelque chose d'important toutes les lois spirituelles vous savez on est tous des petits malins moi aussi j'étais comme ça quand je commençais dans la foi j'ai dit ah si je fais ça Dieu me donne ça je calculais je calculais alors au début quand tu es enfant quand tu viens de naître spirituellement Dieu te fait des faveurs parce qu'il t'aime il te montre quand même mais quand tu commences à grandir quand tu commences à avoir 3, 4, 5 ans là il veut te montrer non je suis ton papa mais tu dois d'abord m'aimer plus que tout vous savez pour moi ce qui est le plus important avec mes enfants c'est quand mes enfants viennent me voir ils me disent papa si qu'on a de l'argent qu'on n'a pas d'argent qu'on a des jouets qu'on n'a pas de jouets je t'aime et je veux que tu restes avec moi pour moi c'est quelque chose qui est plus grand que seulement qu'il me dit merci parce que je lui ai donné tous les jouets ou que seulement il est content parce que je lui ai donné tout ce qu'il voulait c'est vrai ou c'est pas vrai si toi même tu es parent tu vas voir de la même manière parce que tu veux que ton fils ou ta fille t'aime pour qui tu es mais s'ils t'aiment seulement pour les jouets pour les choses c'est ça que des fois qu'on a enseigné à nos générations ici en France on leur a donné tout on leur a donné tout et quand ils sont grands ils te crachent encore dessus et ils te prennent encore ce que tu as et la justice trouve ça normal non nous sommes des enfants de Dieu nous sommes basés sur ça sur la parole de Dieu la parole de Dieu il y a des codes il y a des principes il y a des choses à respecter et Dieu lui-même il veuille sur sa parole pour l'accomplir et Dieu lui-même quand il voit que ses enfants vont à droite et à gauche lui-même nous corrige lui-même nous corrige lui-même veut nous apprendre des choses pour que nous puissions être des fils et des filles dans lesquelles il peut être fier avec Dieu ça ne marche pas qu'on lui dit on te crache dessus et tu nous dois tout non Dieu ne dit je ne te dois rien si je t'ai donné les choses c'est parce que je t'aime et je vous parle à vous là qui m'écoutez à tous là qui m'écoutez Dieu ne vous doit rien Dieu vous a donné tout gratuitement maintenant si tu veux aller au ciel la Bible nous dit il faut en être digne comment on peut être digne d'aller au ciel c'est en disant Dieu Seigneur je veux apprendre à accepter de renoncer à moi-même et de t'aimer d'une manière désintéressée si tu as compris ça tu as compris la clé même du ciel il y aura un jour des hommes des femmes qui regardent mon Dieu qui diront Seigneur regarde j'ai chassé des démons ton nom j'ai fait des miracles j'ai fait ceci j'ai fait cela maintenant je dois rentrer au ciel Dieu dirait il dit je ne vous connais pas dehors dehors je ne te connais pas hommes qui commettent l'iniquité je ne vous connais pas la Bible nous dit que d'autres viendront et le Seigneur leur dira venez vous qui êtes bénis de mon Père venez dans le ciel et ces gens diront mais qu'est-ce qu'on a fait de spécial on n'a rien fait d'extraordinaire on était des serviteurs inutiles sur terre on n'a rien fait de spécial on n'a rien demandé d'extraordinaire on n'a rien fait mais le Seigneur leur dit c'est eux là qui rentreront au ciel Amen c'est pour cela que la Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés mais qu'il y a peu d'élus l'élection n'est pas quelque chose de facile l'élection t'apprendra le renoncement l'élection t'apprendra une foi fervente et constante dans les difficultés dans les moments où tout va bien dans les moments où les problèmes sont là dans les moments où tu ne comprends plus rien la foi constante te permettra d'accepter Dieu pour qui il est et parce qu'il est ton Dieu même qu'il te donne les choses ou qu'il ne te donne pas c'est ça la conclusion que j'ai appris de ces douze ans de ces douze dernières années ça fait seize ans que je marche avec Dieu et dans ces seize ans dans ces seize ans il y a quatre ans de ma vie où je marchais simplement par intérêt où je voulais les choses par intérêt je voulais les choses par intérêt je priais je jeûnais par intérêt je suis rentré dans le ministère par intérêt j'avais la force oui je jeûnais plus que les autres je priais plus que les autres l'onction est descendu sur moi Dieu m'a consacré oui mais je voulais que les choses par intérêt et quand les choses n'allaient pas alors je boudais alors j'étais des fois fâché des fois il m'arrivait de ne pas prier deux jours trois jours des fois je priais je lisais ma Bible je lisais ma Bible quand Dieu m'exerçait pas je laissais la Bible d'une semaine Dieu m'a dit c'est comme ça ok je ne savais pas quel genre de père il était mais quand j'ai commencé à le découvrir et quand il a commencé à m'apprendre qui il était là j'ai commencé à me faire petit je dis ça bon j'accepte qui tu es je ne veux plus faire le grand même quand des fois ma bouche parle trop vite je mets ma main devant la bouche je dis Seigneur là j'ai fait une erreur je sais que tu es différent Amen et dans l'église j'ai vu des fois les gens qui s'énerveillent j'ai vu des fois les gens qui s'énerveillent parce que Dieu ne les exaucait pas j'ai vu des fois les choses alors aujourd'hui maintenant je rigole je l'assied je dis tu es un petit enfant encore toi tu peux être grand tu peux être costaud tu peux être ça mais tu es un petit enfant encore assis toi tu as peut-être 3-4 ans il faut que tu comprennes bien les choses moi je suis juste là pour te dire comment papa il agit au ciel et si tu comprends comment papa il agit alors à ce moment là tu vas comprendre comment tu vas recevoir les choses donc voilà je suis arrivé à la fin de mon message et je crois vraiment que vous avez compris les choses que Dieu veut pour vous donc je veux encore prier je savais que je suis attendu après et j'ai dû un petit peu limiter le temps on aurait pu encore continuer et continuer je suis attendu après mais vraiment je veux vraiment prier avec toi et j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir même si tu n'as pas tout retenu du message j'aimerais que tu puisses retenir que quand tu viens de ton Dieu qu'il t'accorde des choses ou qu'il ne te l'accorde pas si tu vois que ton coeur se ferme si tu vois que ton coeur se durcit alors humilie-toi et reconnais les choses et Dieu changera ton coeur il arrachera ton coeur de pierre et il te mettra un coeur de chair et il te donnera un esprit nouveau prie ensemble Seigneur mon Dieu mon roi je veux réellement te remettre la vie de mes frères et de mes soeurs si vous êtes touché par ce message mettez votre main là sur ma main mettez la main sur ma main et que la puissance de guérison vous qui êtes malade vous qui souffrez vous qui êtes opprimé soyez libéré maintenant soyez guéri soyez restauré soyez transformé et que maintenant votre coeur puisse être attendri Seigneur Saint-Esprit je te demande vraiment détends ta main sur chaque frère sur chaque soeur qui sont là qui sont avec nous Seigneur dans ce temps de direct et je te demande à ceux aussi qui m'ont regardé cette vidéo je te demande détends ta main sur leur vie de commencer à les visiter de commencer à les toucher Seigneur que la foi constante que la foi fervente puisse être libérée dans leur vie et que Seigneur ils puissent te découvrir comme un père découvre ses enfants Seigneur qu'ils puissent te découvrir Seigneur d'une manière plus grande et plus puissante et que Seigneur ils commencent à devenir comme ses patriarches comme Abraham Isaac, Jacob des hommes et des femmes selon le coeur de Dieu Seigneur je les bénis maintenant je libère la bénédiction je libère la grâce je libère l'onction qu'il est visite là où ils sont pour la gloire de Dieu le Père nous te bénissons nous te rendons grâce pour toutes les choses que tu fais et pour toutes les choses que tu as accomplies dans le nom de Jésus Christ Amen que Dieu vraiment vous bénisse richement et je vous salue je vous envoie un baiser dans le nom de Jésus et que Dieu vraiment vous bénisse je donne la parole au prophète Alphonse soyez bénis Alléluia Amen Amen Waouh Waouh On a été richement bénis aujourd'hui on a été richement bénis et Dieu va également et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu auras pour le dire tu vas toujours être bouillant pour Dieu parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours c'est que tu te refroidisses faire cette alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence ça fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien pour tout peuple pour toute personne de tout âge de toute l'insule de toute sa vie allumer un feu rapide de chèque la présence de Dieu les luttes qui voulent de quand même se font de moi mais la présence de Dieu va faire de toi l'ordre la forme et plus l'un de la terre